Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn. Alors c'est un jeu que je vous avais présenté il y a quelques temps en anglais, moi j'avais la version anglaise. Je suis super contente que ce sont les éditions après Daniel qui ont traduit ce jeu. C'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'il est extrêmement riche, notamment au niveau de son livret, les textes sont super forts et très parlants, et donc c'est quand même mieux de l'avoir dans notre langue natale, donc c'est super cool qu'il soit sorti. Les illustrations sont de Jessie Reich, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Elles sont magnifiques, si vous êtes sensible aux couleurs, vraiment il y a de fortes chances pour que ça vous plaise. On le voit déjà sur la couverture, sur le boîtier. On est dans des tons souvent proches du violet, moi ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. On a aussi un peu de, ce côté en fait jaune, je trouve jaune violet, qu'on retrouve sur la boîte. Et voilà, les couleurs sont vraiment étincelantes, enfin je vous montrerai magnifiques. Donc je vous lis le résumé. Nous sommes tous des âmes voyageuses, en pèlerinage lors de notre passage sur Terre. Ce voyage est une invitation à apprendre et à progresser au fur et à mesure que nous empruntons les chemins de la connaissance, en quête de ce qui est réel et authentique. Grâce à ce coffret de 50 cartes magnifiquement illustrées, vous serez guidé vers la compréhension des événements, des signes et des coïncidences qui se manifestent dans votre vie. Au fil de la pratique, vous apprendrez à activer votre intuition et à comprendre le sens de votre mission de vie. Ainsi, tel un explorateur, vous serez guidé pour franchir le voile mystique qui sépare les dimensions sacrées, afin d'aligner votre existence spirituelle intérieure avec votre vie extérieure. Dans le livre explicatif, vous trouverez la signification de chaque carte pour interpréter les signes qui vous entourent et déchiffrer les messages secrets de l'univers. A vous de découvrir. Ce que vous réserve le destin, votre voyage commence maintenant. J'aime beaucoup cette approche-là, ce côté voyage, la vie est un voyage, le voyageur sacré finalement, c'est celui qui a une sorte d'éveil et qui a conscience, qui observe les signes, qui voit les synchronicités. Il nous en parle d'ailleurs dans le livret, je vais vous montrer ça. Hop, j'ouvre le boîtier, donc l'intérieur est comme ça. Les cartes, bien sûr, je vais vous les montrer un peu plus en détail. Je trouve que c'est dommage, le dos est moins joli que sur la version américaine, enfin anglaise, bref, en anglais. Je trouve que c'était beaucoup plus fin. Après, les cartes ici, dans la version française, vous voyez, elles sont brillantes. Elles étaient très épaisses dans la version en anglais et je trouvais que par contre, ça ne les rendait pas pratiques à mélanger. Là, c'est vraiment un plaisir, elles glissent super bien. Je vais vous les montrer un peu plus en détail. D'abord, je vous montre le livret. La table des matières. Donc, un livre qui est hyper bien fait. On parle du voyageur sacré, comment utiliser les cartes, préparation, choix des cartes, interprétation des cartes, comment les ranger, les méthodes. Vous avez quelques tirages qui vous sont proposés. Voilà, on vous dit que vous pouvez faire un aperçu spirituel pour la journée, pour le mois, les lectures à une, trois ou cinq cartes. La roue même de l'année aussi. Et c'est super sympa, il y a une section sur les rêves. Vous pouvez utiliser les cartes pour plonger dans l'univers des rêves et pour vous aider à comprendre la signification de certains rêves. Et après, voilà, vous avez les cartes qui sont traduites. Alors, le seul truc, le seul point négatif, c'est que je n'arrive absolument pas à comprendre la logique. Et ce n'est pas dans l'ordre alphabétique. Dans la version anglaise, c'était dans l'ordre. Et là, non. Donc, c'est un peu de galère, je trouve, pour trouver les significations. Parce qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc, bon, moi, je me réfère à la table des matières à chaque fois pour trouver. Parce que sinon, je me perds complètement dans le livre. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer plus en détail ? Il est vraiment super bien fait. J'ai adoré, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on peut vraiment appliquer à toutes les cartes. Je peux vous montrer. Déjà, on vous explique interprétation des cartes. On vous donne des étapes. On vous dit d'abord, retournez la carte. Notez ce que vous ressentez en premier. Impression, émotion, images, souvenirs ou sensations. C'est vrai qu'on peut avoir l'habitude, surtout quand on débute, de décomptir une carte. On se jette sur le livret explicatif pour avoir la réponse. Et ici, on vous explique bien que c'est hyper important. En plus, là, vous avez des illustrations avec lesquelles vous pouvez complètement travailler en intuitif. Donc, laissez vraiment votre imagination travailler, votre inconscient travailler. Donc, on vous dit quelle est la première idée qui vous traverse l'esprit. C'est hyper important déjà. Ensuite, on vous dit d'examiner la carte. Donc là, on va plonger un petit peu plus. Portez une attention particulière aux couleurs, aux images et aux mots. Tous peuvent contenir un message qui vous est destiné. Donc là, on est un petit peu comme un détective. On va prendre notre loupe et regarder plus en détail. Utilisez votre intuition pour comprendre son sens profond en lien avec votre question. Vous pouvez noter par écrire votre question et tenir une sorte de journal. Et ensuite, trouver sa signification. Si la réponse n'apparaît pas au premier coup d'œil, vous pouvez utiliser la signification suggérée dans le présent guide. Et en fait, j'aime bien parce que ça arrive vraiment comme... En fait, clairement, je trouve, dans ce qu'ils expliquent, vous n'êtes même pas obligés d'aller la regarder. C'est comme un bonus, en fait, l'explication du livre. Et je trouve que j'aime beaucoup. On vous donne une grande autonomie. On vous apprend vraiment à interpréter les cartes plutôt qu'être un peu soumis au livret. Et ça, j'adore. Aussi, on vous dit, j'adore la lecture à une carte. On vous explique quelques questions. On vous propose quelques questions, en fait, que vous pouvez vous poser. Si je connaissais le message sous-jacent transmis par cette carte, quel serait-il ? Quelle ligne de conduite intérieure ou extérieure permettrait d'en arriver à une solution positive face à une situation ? Quelle qualité dois-je cultiver ou faire ressortir en moi-même pour en arriver à la meilleure solution possible ? Quel est mon meilleur allié pour résoudre cette préoccupation ? Sur quel aspect dois-je travailler ? Qu'est-ce que je dois guérir ? Quel est le message qu'on cherche à me transmettre et pourquoi ? C'est vraiment des questions clés qui sont, je trouve, très pertinentes. Et franchement, moi, je crois que je vais me les noter sur un petit façon un peu parchemin, en calligraphie. Et c'est vraiment des questions que vous pouvez utiliser pour n'importe quel oracle, tarot. C'est vraiment, je trouve, un beau travail introspectif qu'on nous propose. Donc après, voilà, vous avez des tirages qui sont super bien faits. Très, super intéressants, je trouve. Et voilà ce que je vous disais. Découvrez la signification cachée de vos rêves. Super intéressant aussi. On vous dit, choisissez une carte. Concentrez-vous sur votre intention de comprendre votre rêve. Gardez cette pensée à l'avant-plan de votre esprit, tout en portant attention à l'impression générale qui se dégage de votre rêve. A l'aide de l'une ou l'autre méthode décrite précédemment, tirez une carte. Sachez que votre subconscient choisira la carte qui correspond le plus à la vibration présente dans votre rêve. La carte que vous tirerez vous aidera à comprendre le message secret. Et on vous explique, là, encore une fois, vous avez toute une méthodologie. Dites-vous que la première chose qui s'imposera à votre esprit est habituellement la plus juste. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Je vous laisse faire une pause si jamais vous voulez lire. Mais je trouve, encore une fois, très profond. Ça permet de faire un travail psychologique et d'aller piocher dans l'inconscient. Et c'est finalement ce qu'on cherche quand on veut interpréter les rêves ou même répondre à nos questions profondes. Vous avez aussi une page sur les signes et les coïncidences. Voilà, là aussi, je vous laisse faire une... En fait, ça parle en gros des synchronicités. Je vous laisse faire une pause si vous voulez lire. Et ensuite, vous avez les interprétations des cartes. Donc, à chaque fois, vous avez une petite représentation de la carte. Vous avez à chaque fois, en fait, il y a comme un titre et une petite phrase comme si on vous parlait. Donc là, c'est toujours aller de l'avant. Vous avez la signification de la carte. Et ensuite, vous avez ce que dit le voyageur sacré. Donc finalement, en fait, c'est ce qu'on retrouve ici. C'est ce que dit le voyageur sacré. Vous voyez ici, c'est fait le premier pas. Et commencer maintenant, c'est la signification de la carte. On a toujours, en fait, ces deux côtés. J'aime bien comme si le titre, c'est la première impression. Et après, on rentre un petit peu plus dedans avec les guillemets juste en bas de la carte. Voilà, vous avez ça pour chaque carte. J'adore les... Je vais vous montrer une autre carte. Là aussi, si vous voulez faire pause pour lire, allez-y. C'est vraiment... Les messages sont extrêmement lumineux. Et compagnons, je trouve, cet oracle pour tous les jours, au quotidien, pour toutes les questions qu'on peut se poser, que ce soit amoureux, professionnel, tout ce que vous voulez. Petit ou grand souci, il répond très très bien. Voilà, je vais vous montrer juste le dos de suivre le courant aussi, si vous voulez voir. Et je vais passer aux cartes. Alors, je vais mettre maintenant dans la description comme une petite fiche technique, en fait, des cartes, en vous donnant les dimensions, la qualité, tout ça. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à ne pas y penser quand j'ai fait mes vidéos. Et comme ça, voilà, maintenant, vous aurez ça dans la description. Donc, voilà, les cartes sont brillantes. On voit bien qu'elles font des reflets. On a des tranches dorées qui n'étaient pas présentes sur la version en anglais. Elles sont assez grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Mais voilà, je vous mettrai les dimensions exactes dans la description. Et voilà, je vous montre. Elles sont trop belles, je trouve vraiment. Moi, je suis fan. Il y a un côté très chaleureux dans les couleurs. Et vous voyez, on peut vraiment, je trouve, se passer du livret, même si les messages sont super. Mais voilà, des fois, on est un petit peu pressé. Et rien qu'avec le titre, l'image qui est déjà très dense et le message du voyageur sacré, on a, je trouve, énormément d'informations. Donc voilà, on a des cartes qui sont plus ou moins positives. Je disais que, en fait, même les choses qui sont difficiles, elles sont tournées de façon positive. Mais voilà, on voit, par exemple, je trouve ici qu'il y a quelque chose. Moi, si je me projette dans la carte, on est quand même en plein soleil, en train de bosser. C'est quand même moins sympa, je trouve, que celle-ci où on est quand même en train de s'éclater au coin du feu. Voilà, j'apprécie qu'il y ait plusieurs, comment dire, états d'esprit, plusieurs moments de la vie qui soient dépeints dans cet oracle. Voilà, par exemple, vous voyez, il y a quand même la traversée du désert. Ce n'est pas un moment super sympa. Et en même temps, on vous dit « Ayez confiance au plan divin, faites confiance au plan divin. » Donc voilà, on est sur un oracle qui va toujours tendre vers du positif, qui permet vraiment de travailler sur soi en profondeur. Il est vraiment génial. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Donc, bien sûr, c'est un peu le principe de l'oracle. Là, on voyage vraiment à travers les images. Donc là, voilà, par exemple, on voit bien qu'on est dans un pays un petit peu exotique. Là, on est dans une eau qui nous purifie, sûrement peut-être à côté d'une cascade. Là, on surplombe toute une vallée. Il est vraiment très propice pour travailler l'imaginaire. Je trouve que c'est même un jeu qui pourrait, je pense, plaire aux enfants. Alors, c'est vrai que les messages sont peut-être un petit peu compliqués. Mais en fait, au niveau de l'esthétique, je trouve... Enfin, moi, je pense qu'enfant, il m'aurait beaucoup plu. Oui, ça peut presque faire penser à un dessin animé ou un album pour enfants. Clarifier les choses. C'est marrant, je parlais d'enfants. Vous voyez, là, on a une princesse. Donc, je trouve qu'on a un côté un petit peu conte de fées. ralentissez, prenez le temps. J'aime bien, j'aime beaucoup qu'il y ait des cartes qui rappellent ça dans un oracle. J'aime toujours quand il y en a une qui nous dit que ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Et vous voyez, à l'inverse, on vous dit prendre un risque. Là, pour le coup, on est dans la grande aventure. J'aime bien, il y a vraiment envoyé des messages très différents. Autant il y en a qui peuvent vous dire qu'il vaut mieux se calmer et y aller doucement. Il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est le moment d'aller de l'avant. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc, voilà. Vraiment, vous voyez, les citations, quand le voyageur sacré nous parle, on a quelque chose de très... qui donne de la force, de la puissance. C'est un oracle qui est, je trouve, super aussi quand on se sent un peu démoralisé. Il va vraiment nous redonner de la confiance et de la force. Passer à l'action avec passion. Voilà. La porte du triomphe. Magnifique. Trop jolie, celle-ci. Qui tranche un peu avec les autres. Enfin, voilà, on est un petit peu à une période de Noël. Donc, quoique, celle-ci aussi, en fait, on en a quelques-unes qui se passent en l'hiver. Celle-là, je l'aime beaucoup, moi. Rien ne peut vous résister. Surmonter les obstacles. Je pense à Excalibur. On a vraiment un... Oui, un côté conte légende. Des très beaux messages de sagesse, là, aussi de protection. Qui restent toujours... toujours bienveillants et doux, en fait. On a quand même un sacré paquet de cartes. Je ne sais plus... Je vous l'ai dit dans le résumé. Je crois qu'on en a genre 52. Oui, c'est ça. 52 cartes. Donc, c'est chouette. On a vraiment beaucoup de choses qui sont... Beaucoup de thèmes qui sont abordés. Ici, c'est sympa aussi, je trouve, le fait de suivre son propre chemin, même si ce n'est pas le même que celui des autres. La gratitude aussi. Trop, trop belle, celle-là, je trouve. Crier votre joie au ciel. C'est vraiment... C'est vrai qu'il a un côté... Je disais, il a une douceur et en même temps, il a un côté très... Je ne sais pas, super élevé, très lumineux, très... Vous voyez, celle-ci aussi, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Je pense qu'on se sent bien, en fait. Après avoir fait un tirage avec cet oracle, on se sent forcément bien et ça, je trouve que c'est important parce que, je le dis souvent, mais quand on fait un tirage, souvent, on n'est pas forcément bien parce qu'on est préoccupé. Et j'aime les oracles qui vont nous permettre à la fois de réfléchir et qui, en même temps, vont avoir ce côté comme les bras d'une maman un peu, qui vont nous réconforter, qui vont nous relever, nous tirer vers le haut. La sagesse du meneur. Et la dernière, le renard avec sa carte et sa boussole. Apprécier le voyage. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je suis hyper contente vraiment qu'ils aient sorti une traduction de ce jeu parce que c'est vraiment clairement un de mes préférés de toute ma collection. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Merci. Merci. Merci.